Je travaille ici depuis près de 30 ans. Je l'ai appris avec mon tuteur quand j'étais tout petit. Depuis dans les années 75, je venais lui apporter la nourriture à midi quand je quittais l'école. J'ai voulu dans ce sens-là jusqu'à la classe de 9e après l'EDF. J'ai été orienté à l'Institut National des Arts où j'ai appris à faire les pauses de cuis. J'ai eu le pressentiment depuis mon jeune âge avec mon tuteur. Finalement, j'ai été à l'INA, à l'Institut National des Arts, pour améliorer ma connaissance. Bon, nous travaillons surtout les bazanes, c'est-à-dire les peaux de moutons, chèvres, tannées. Et puis il y a les reptiles aussi, comme iguanes, les serpents. On paie la peau tannée, on la façonne à notre guise. On met la teinture à notre guise, la couleur que vous voulez. Donc on prépare la peau et puis on choisit la peau aussi en fonction du travail à effectuer. Bon, on ne peut pas mettre un cuir léger ou une peau légère sur une chaussure, parce que la chaussure doit être résistante. Dans le temps, vraiment, on se frottait les mains. Mais actuellement, ce n'est pas facile, parce que vous savez, actuellement, le pays est dans une situation qui est un peu délicate. Donc avec ça, parce que notre clientèle principale, ce sont les expatriés. Bon, donc actuellement, il n'y a plus de touristes. Bon, les Blancs fréquentent moins ici. Ce sont ces gens-là qui sont nos gros clients. Nous confectionnons des ceintures, des sacs à main, des chaussures et de nombreux autres articles en cuir. En vendant mes articles à un client, je me dois de lui donner ma carte de visite, afin d'élargir ma clientèle. Dans l'artisanat, nous faisons face à un seul défi majeur. L'intrusion de certains individus se faisant passer pour des intermédiaires. Ils viennent prendre nos articles et les vendre aux clients. Des articles qu'ils ne possèdent pas. C'est ce phénomène qui nous embête. Sous-titrage Société Radio-Canada